Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Insima, c'est tout premier numéro de cette émission qui recommence et qui reprend dans un autre titre, évidemment. Aujourd'hui, nous avons proposé de commencer par une question pour laquelle le bas blesse, mais nous avons quand même évité de rester dans le tabou. Alors, nous proposons de parler de l'organe génital féminin, mais nous ne pouvons pas commencer à en parler en général. Nous essayons de prendre les rubriques selon lesquelles vous pouvez comprendre exactement de quoi vous êtes composé. On va parler des femmes, de quoi vous êtes composé, pourquoi vous êtes composé comme ça, comment faire les soins de votre organe génital et jusqu'à quel moment est-ce que vous pouvez rester, vous entretenir seul avant d'arriver à rencontrer votre médecin, si et seulement si vous pouvez le rencontrer. Et pour cela, l'organe génital féminin étant composé de bien de choses, il y a un début à tout. La femme est composée d'une porte d'entrée. Cette porte d'entrée, on l'appelle la vulve. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec le docteur Christian Kenda. Bonjour docteur Christian. Bonjour Anna. Alors d'entrée des jeux, nous allons parler de la vulve qui est pratiquement, comme on venait de le dire, la porte d'entrée de l'organe génital féminin. Mais connaissant notre cible, on ne peut pas rester dans une langue pour laquelle ils comprennent, mais peut-être que la profondeur de l'idée ne pourrait pas, comment dire, toucher la plus profonde compréhension. Excusez-moi la tautologie. Nous allons vous parler de la langue, de la langue, de l'État, de l'État, et de l'État qui est rentré à l'État. normalement, et puis nous n'avons pas de bâtir à nous nous sommes en train de faire des choses nous sommes en train de faire des choses qui est médecin, directeur dans le centre de santé Libique ici et nous sommes en train de faire des choses alors docteur je ne sais pas si vous avez dit la vulve en général c'est quoi vous n'êtes pas interdit de parler un peu de français mais moi je suis en train de faire des choses et je suis en train de faire des choses bien, merci Anna la vulve c'est l'ensemble des organes des organes génitaux externes féminins il est constitué si je dois délimiter ça il y a d'abord au dessus il y a une région qui a la forme triangulaire on l'appelle le pubis avec sommet inférieur et puis de part et d'autre il y a deux bourrelés deux bourrelés de part et d'autre qui forment les grandes lèvres qui recouvrent des petits replis muqueux qu'on appelle petites lèvres et bon à la rencontre des deux des grandes lèvres au niveau supérieur il y a un petit repli aussi un capuchon qu'on appelle le clitoris et bon donc c'est un peu et cet organe sert à trois choses ça sert à canaliser les urines donc à la miction pour la femme puis ça canalise les urines deux ça sert à l'accouchement parce que pendant l'accouchement quand le foetus sort elle se distante pour permettre la sortie et puis troisièmement ça sert aux rapports sexuels comme ça qui ne se déroule plus parce qu'il a besoin de plus que l'on appelle un petit intérieur et un petit intérieur et un petit intérieur et qu'ils ont amené vous parlez de l'accouchement que l'on appelle la ville de Zali ensemble à Borgane le même intérieur qui n'a pas d'actifs qui ne sont pas d'actifs les intérieurs ils ont un intérieur ils ont ensemble à Borgane génitaux externes il y a moisci Ils ont constitué une région où ils ont des colos. Ils ont des formes triangulaires. Ils ont des pubis. Ils ont des brûlés. Ils ont des brûlés. De part et d'autre, ils ont des grandes lèvres. Ils n'hésitent pas. Dans la région, ils ont des cartes. Ils ont des petites lèvres. D'autres personnes sont des petites lèvres. Ils ont des bûlés. Entre les rencontres, ils ont des grandes lèvres. Ils ont des jeunes qui ont des photos de moussoune. Ils ont des eka. Ils ont des brûlés pour des enfants. Des capuchons. Ils ont des clitoris. C'est une belle roche. C'est ça. Donc c'est un peu, les gens ne vont pas s'y mettre, mais ils ne vont pas comprendre. C'est quoi, docteur? Evidemment, il y a Vulveur, ils ont joué un rôle dans le plaisir sexuel, ils ont joué pas un rôle dans... Dans la mixion, c'est-à-dire qu'ils canalisent qu'avec les réseaux, ils canalisent qu'on peut être équitable. Et puis, ils servent à peu d'accouchement, pour l'air moins d'accouchement. Il y a moins qu'ils se distendent et qu'ils permettent. Alors, on va essayer d'y aller étape par étape. Alors, il y a des poils et ça descend sur le côté de Timon. À quoi servent ces poils qui sont sur le pubis? Le Mont-Vénus n'est pas bien. Bon, à quoi servent? Ils sont sûrement protégés à quelque chose, peut-être. Peut-être que... Le Mont-Vénus n'est pas... Peut-être que c'est pour retenir le corps étranger. Il faut glisser facilement dans un niveau à Vulve Il dit déjà d'entrée du jeu que... C'est parmi... Et si qu'il y a au moins, il y a un plaisir. C'est ça. Il y a un service pour la sensibilité. C'est quoi ça? C'est beaucoup plus... Beaucoup plus... Beaucoup plus... Beaucoup plus... Éfaits érogènes. Donc, l'effet après ça plaisir. Et puis... Je n'ai pas vu que Vulve... Il y a une compréhension d'intervenir à l'accouchement. Il y a un peu d'excision dans l'Afrique de l'Ouest. C'est souvent l'Afrique de l'Ouest. Ces femmes-là ont souvent des problèmes dans l'air qu'il y a beaucoup de temps. Parce qu'elles ont l'air qu'elles se distendent. Les femmes qui ont été excisées, parfois... Il y a parfois des déchirures qui se font. Oh... Parce que l'air qu'à Tiango... C'est une cicatrisation dans ma place. Il y a un salama qui est bien-té. Pendant... Pendant la descente du mobile fœtale. Il y a une distanciation dans la queue. Il y a un peu de déchirures. Et ils peuvent créer des déchirures. C'est ça. Donc... Mais ça participe beaucoup plus... Le pétoriste est beaucoup plus... Pour des raisons... de stimulation érogène. Donc c'est... Et... En descendant, évidemment... Ils ont quand même monté. Ils ont dit... L'intersection... Et puis ça rechappe beaucoup. Mais en descendant, maintenant... On trouve que c'est... C'est la continuité en fait des petites lèvres. Ce qu'on a fait des lèvres. C'est ce qu'on a fait des lèvres. C'est ce qu'on a fait des lèvres. C'est ce qu'on a fait des lèvres. Bon... Quand on a fait des grandes lèvres... C'est ce qu'on a fait des grandes lèvres. C'est ce qu'on a fait des grandes lèvres. Des petites lèvres... Des grandes qui sont en fait... Et secrétacables... Et secrétacables... Et secrétacables liquides... C'est ce qu'on a fait de lubrifier... Organes génitales liées à mois... Pendant le rapport sexuel... Pour éviter que cette lubrification est salamité... Et que cela est douloureux. La lubrification sort régulière... C'est ce qu'on a fait des troubles... Et ce qu'on a fait des troubles... C'est ce qu'on a fait des troubles... C'est ce qu'on a fait des troubles... C'est ce qu'on a fait... Pendant combien de temps après ? Cela peut sortir maintenant... Et puis cela reste comme un robinet... Ou bien... La lubrification est salamité... Et puis après... Nous sommes en compte... Il y a état... Il y a état... Il y a excitation... Il y a moi aussi... C'est-à-dire que ceux qui ont l'excitation... Ils ont suffisante... Au nez... Et... Et lubrifiés... Donc nous sommes en train de couler... Il est dans le robinet... Et que nous souhaitons... Il y a beaucoup d'excitation de la femme... Et est-ce qu'il y a des orifices... Il y a des lèvres... Parce qu'en fait les lèvres... Les hommes ont un rôle... Il s'appelle... Le dans le dessus... On peut être que les lubrifiez... ou il y a un rôle où c'est vrai, on va y arriver mais tant que rubrifié, c'est le rôle principal de l'arrivée? Le rôle de l'arrivée, c'est plus dans le rapport sexuel Oui Il y a des fonctions, mais il s'agit de la vulve et il s'est intervéné dans le canaliser une miction chez la femme il s'est intervéné dans l'accouchement et il s'est intervéné dans le rapport sexuel Le rôle de l'arrivée, c'est le rôle de l'arrivée parce que quand il y a des petites lèvres dans certaines tribus il y a une mutilation volontairement parce que semblerait-il qu'il y aura du plaisir sexuel Or, il n'y a pas d'arrivée, il y a un trou un trou d'orifices, il y a une glande Il y a des glandes des anacates et des glandes qui sécrètent Qui sécrètent certains, tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin de ça Ce n'est pas besoin de ça, c'est ce que je veux dire Ce n'est pas besoin de ça, c'est ce que je veux dire Il y a des incidences majeures C'est plutôt la mutilation de l'arrivée Heureusement, j'ai dit qu'il y a des rdc Mais dans l'Afrique de l'Ouest, il y a des mutilations de l'arrivée Il y a des clitoris Mais il y a des orifices, il y a des pores Il y a des pores pour dégager la sécrétion Ou des glandes libérales Il y a des lèvres, des grandes ou des petites lèvres Qu'est-ce qui contient les orifices pour dégager la sécrétion ou des glandes libérales ? Il y a des sécrétions, il y a des fonctions sexuelles Oui, il y a des fonctions sexuelles Mais il y a des organes externes, c'est la peau Il y a des sécrétions, de la peau, de la transpiration Il y a des lèvres, il y a des lèvres C'est ça, c'est la transpiration, c'est la peau Du mieux qu'on prend les grandes lèvres C'est la peau, il y a des poils C'est ça, ben oui Et ça fait mon taux Ben oui, c'est-à-dire que moi, ma peau est a Plus ma peau est a, il y a aussi des poils qui sont tout autour Du moins quand on prend les grandes lèvres Donc il y a aussi la sudation qui se fait aussi Donc il y a tout ça aussi Et c'est ça, c'est ça Quand je suis à l'heure, il y a des lèvres Chez eux, dans certaines cultures, il y a des lèvres Et ça pour qu'ils aient bouché Un trou, il y a l'orifice vaginal Le dessous du vagin C'est ça, c'est ça 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 Et il y a des lèvres Comme ça, si je me balaye, il y a des sorties En un moment de rapport sexuel, tout c'est toujours chaud chaud Bon, mais dans cette matière, il y a beaucoup plus aussi des idées reçues, des opinions reçues Qui ne sont pas forcément fondées M. Zara, c'est que les gens pensent que c'est ça Mais en fait, il y a des incidents sur mon côté Donc, comme on a échangé dans notre culture, c'est un peu difficile Mais ils ont des idées reçues parce que je ne vois pas Parce que vous ne le savez pas Et enfin C'est plus les idées Donc, les opinions selon ma culture Les justes et coutumes Il y a certaines tribus Bon, ils pensent que c'est comme ça, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est cela Alors, on a aussi le méa urinaire Qui est légèrement en dessous de mon côté de la clitoris Je suis là, je suis là, je suis là Pour moi, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Et pour nous, c'est une façon de faire des idées Et pour moi, je sais pas, je suis là Et pour nous, c'est une position de la clitoris C'est ça Après, ce n'est pas de décision Après, il y a beaucoup d'encre Et mais c'est bien Moi, on a le même coup Et après, le monde ne peut pas porter Mais dans le place pour moi Je t'en ai dit Bah, bon Il y a un orifice Et toi aussi, qui m'a dit Le méa urinaire Le méa urinaire C'est juste un assez de clitoris C'est plus qu'il y a Il y a Juste un nali-colo Il y a entrée et il y a un vagin. Il y a l'orifice du colo. Et là, c'est mon bébé. Les grandes lèvres, quand je dis que ça sert aussi à la mixion, ça dit que ça canalise. Il y a des revêtements. Et canaliser les yeux urinaires. Chez la femme, c'est quand même un peu plus différent par rapport à chez l'homme. Chez l'homme, c'est comme un tuyau qui peut canaliser facilement les yeux. Chez la femme, ce sont plutôt les grandes lèvres. Les revêtements, les grandes lèvres. Elles peuvent aider à canaliser les urines. C'est comme ça. C'est comme ça. La femme, c'est qu'elle est dégagée par un liquide apparent. Elles ne sont pas urinaires. Mais c'est comme ça. Si je suis à ma mère, je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Troubles. Oui, bon. Elles ont peut-être une observation. C'est comme ça. Parce que ça a la bouche autorisée. En principe. C'est une explication importante. En principe, il suffit d'écarter les grandes lèvres. Qu'on écarte vraiment bien, largement. Il suffit d'écarter les grandes lèvres. Il suffit d'écarter les grandes lèvres. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais on est quand même allé voir les amis. Et les amis, les collègues. Et les gens ont des cas. Les gens ont des cas, qui ont des cas. Pour les organes génitales. Il y a des mois ci. Il y a des gens qui ont des cas. On suit ça, et on se retrouve tout juste après. A tout à l'heure. 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 A tout à l'heure.